Ce lundi 14 mars était une journée importante pour la famille royale britannique. En effet, 1500 personnes ont participé aux célébrations du Commonwealth qui se sont déroulées au sein de l'abbaye de Westminster. Malheureusement cette année, la reine Elisabeth a été contrainte d'annuler sa participation aux festivités, comme l'a annoncé le palais de Buckingham, le vendredi 11 mars, après avoir discuté des dispositions à prendre avec la famille royale, la reine a demandé au prince de Galles de représenter sa majesté à la cérémonie du Commonwealth à l'abbaye de Westminster lundi. Représentée par son fils le prince Charles, elle a également pu compter sur la présence du prince William et de son épouse Kate Middleton. Et l'arrivée de la duchesse de Cambridge a d'ailleurs été très remarquée. La raison ? Sa magnifique tenue bleue, composée d'un manteau signé Catherine Walker, d'un chapeau, bloc éco et de chaussures Rupert Sanderson. La mère de famille n'a pas choisi cet ensemble pour rien. En effet, il s'agit ici d'un hommage à l'Ukraine, comme l'aune révélée nos confrères du site Bazaar. Une façon discrète de prendre position dans le conflit selon eux, la tenue de Kate Middleton a deux sens, on pense que les Cambridge ont porté cette couleur non seulement comme un clin d'œil au drapeau du Commonwealth, mais aussi comme pour apporter soutien à l'Ukraine, font-ils savoir, mettant premièrement en avant que le bleu utilisé pour la robe est le même que le drapeau ukrainien. Les bijoux en saphir de Kate, qui appartenaient autrefois à la princesse Diana, comprenaient le même collier et les mêmes boucles d'oreilles qu'elle portait lors de sa rencontre avec le président Volodymyr Zelensky et sa femme, Oléna Zelenska, au palais de Buckingham en octobre 2020, poursuivent-ils. Une façon discrète de montrer que la famille royale soutient et pense au peuple ukrainien. Une façon discrète de montrer que la famille n'est pas possible, mais aussi la famille n'est pas possible.